Alors Jeffrey Cagnes, je suis chef pâtissier parisien et maintenant ça fait 21 ans que je suis pâtissier. Je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans et j'ai fait ma mention complémentaire dessert à l'assiette au CEPROC dans le 19ème. CEPROC est une très bonne école, aussi bien une école avec des professeurs très humains qui justement nous accompagnent pendant les années où nous sommes là-bas. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de pratiques, beaucoup de techniques et voilà l'excellence à la française. Tous les accompagnants de ces jeunes-là sont très bien, ils essayent de prendre leur métier à cœur. Je connais des gens qui sont là depuis très longtemps et ça me fait plaisir, notamment vous, qui nous ont suivis et qui sont encore là. Et ça prouve bien que je pense que de ce côté-là aussi, il y a des métiers de passion, d'apporter du savoir-faire aux jeunes. Ce n'est pas évident parce qu'encore une fois, on passe par l'éducation et la rééducation de temps en temps pour les élèves. Parce qu'aujourd'hui, en plus, tout va très vite. Le métier a évolué, le métier a changé, l'humain a changé et qu'heureusement qu'il y a encore des écoles comme la vôtre pour guider ces jeunes. Je finis mon année de mention complémentaire avec un vrai suivi des professeurs et j'en sors diplômé encore une fois, donc après le CAP. Je ne décide pas de faire le BTM parce qu'à l'époque, j'avais besoin de gagner des pépettes et du coup, je reste dans la maison où j'ai finalisé cette mention complémentaire. Et donc, je reste ouvrier chez Storer. Donc, comme quoi, en fait, l'apprentissage a du bon et que quand on est bien entouré, on arrive à avoir un patron qui nous embauche directement. Alors, Storer, c'est une maison de cœur. C'est la seule maison qui m'a ouvert ses portes quand je suis arrivé sur Paris et que j'ai voulu finaliser cet apprentissage. La plus ancienne pâtisserie de Paris, 1730, qu'on se rend compte qu'il y a eu énormément de chefs qui sont passés dans cette maison. Énormément de pâtissiers, énormément de savoir-faire, de maîtrise du geste, de l'émotion de la pâtisserie, de l'excellence des matières premières. Et en fait, quand on arrive à vivre dans toute cette histoire, c'est qu'on n'est même plus dans une maison, juste une pâtisserie. On est dans une maison avec une âme. Je vais travailler pour le Delica Bar. Le Delica Bar, c'est un snack chic à l'époque qui fait parler de lui, qui est tenu par Sébastien Godard et Hélène Samuel. Sébastien Godard qui était à l'époque ancien chef de chez Fauchon et qui ouvre le Delica Bar au bon marché. Et en fait, c'est une pâtisserie plus moderne avec un côté très japonais, quelque chose de totalement différent que chez Storer. Et je pense que c'est très important de faire des choses différentes dans ce secteur. Donc, je finalise cette année pour me dire, il me manque un petit peu de savoir-faire dans d'autres domaines. Et je décide d'aller travailler pour la maison Ediard. Pour la maison Ediard qui, à l'époque, avait la table d'Ediard. Donc, restaurant, salon de thé. Et je ne maîtrise pas trop les desserts à l'assiette. J'arrive là-bas un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et je commence vraiment à m'amuser. Donc, j'apprends. J'apprends à travailler avec des desserts un peu plus fragiles. Et en même temps, je m'amuse parce qu'on a un chariot de dessert. De une personne, on passe à deux, trois, quatre, cinq. Et puis, je prends des apprentis. En fait, c'est des souvenirs qui reviennent à chaque fois qu'on prend un apprenti. C'est des souvenirs qui reviennent de l'école, justement. Et ça nous remet un petit peu dedans. Storer est en vente. Et la mère de famille, la famille Dolphiero, rachète la maison Storer. Et ils se disent, nous, on aimerait finaliser l'histoire avec Jeffrey Cagno. Donc, je retourne chez Storer. Et je prends la place de chef. Mais cette fois-ci, en développant. On monte une deuxième boutique, une troisième. On associe la mère de famille en collaboration. Qui est la plus ancienne chocolaterie de Paris. J'apprends à manager. J'apprends à diriger. J'apprends presque à devenir un propre patron. Alors que je ne le suis pas. Quatre ans se passent. Et je finalise l'histoire de Storer avec un livre. Mon premier livre édité chez Storer. Et je pense que c'est la suite logique des choses. Parce que toute ma carrière a été tracée avec ce curseur de seul fil conducteur de Storer. Et je termine, du coup, ces quatre ans d'années exceptionnelles. Moi, j'ai pu me construire en tant qu'homme. Et j'ai pu construire aussi avec cette maison. Et développer cette maison. Quand je suis parti, il y avait cinq points de vente. Alors que quand je suis arrivé, il n'y en avait qu'un au bout de quatre ans. Et puis, voilà. On finalise avec ce livre. Qui est 50% Storer et 50% de Jeffrey Cagno. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Et là, je décide de m'installer à mon compte. Et c'est allé très vite. C'est une pâtisserie, comme j'ai voulu la faire, qui mélange aussi mes cultures. J'ai une très grosse culture métissée. Papa, marocain, sicilien. Maman, allemand, française. Ma femme, malienne. Et je pense que c'est une ouverture d'esprit d'être comme ça. Et qu'on peut très bien faire des desserts à base de fleurs d'oranger. Et de faire des desserts à base de kirsch pour une forêt noire. Et en fait, on passe du stollen à la corne de gazelle. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de limite. Et simplement faire du classicisme. Faire des choses que les gens reconnaissent. Faire des barres de chocolat que tout le monde a mangé une fois dans sa vie. Aller droit au but. Ne pas mentir au client. Essayer d'être au plus juste. De ne pas penser tout maîtriser. Et de se remettre en question tous les jours. Voilà à quoi elle ressemble la pâtisserie. Beaucoup d'amour. Beaucoup de gourmandise. Et beaucoup de sincérité. En tout cas, j'espère. Pour être respecté des gens qu'on forme. Ça passe aussi par la manière de leur apporter. D'échanger avec eux. De les former. Parce que notre métier aussi, c'est aujourd'hui de former des apprentis. Moi, j'ai des apprentis du CEPROC. Et aujourd'hui, je dois absolument... Mon but est de les former comme moi on m'a formé. Moi, quand j'ai commencé ce métier, c'était une vraie voie de garage. Et l'artisanat était montré un peu du doigt comme quoi le CAP, c'était vraiment pour les rater. Au contraire. Aujourd'hui, le CAP, c'est un vrai métier qu'on vous apprend. C'est un vrai diplôme. C'est un métier d'avenir où il y a du travail. Il faut juste se lever tôt. Il faut juste travailler. Et puis après, ça va tout seul. Mais de rien lâcher. Et 50% du travail sera fait par vous-même et non par les gens qui vous entourent. N'attendez pas qu'on vous donne tout. C'est à vous de travailler.